L'hôpital Pesticatrie, plusieurs personnes ont réussi à sortir, à prendre la fuite. C'est grave, c'est important. Surtout parmi les patients, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait tué quelqu'un et mangeait son corps. Alors, il y avait une autre personne qui avait tué quelqu'un aussi, c'est aujourd'hui qu'il a pris la fuite. Mais tout à l'heure, j'ai entendu que les policiers ont réussi à l'attraper, cette personne. Bravo, les policiers, encore ils ont fait quelque chose de formidable, mais malheureusement, il y a un autre policier qui habitait à Paris 19e, il a disparu. Et on a trouvé sa femme assassinée chez lui. Ses collègues, ils disent qu'ils avaient des problèmes, déjà avec les filles qui habitaient avec. Alors, cette fille-là aussi, qu'il avait moins de 30 ans. Vous voyez, de temps en temps, on pense, puisqu'il y en a un pistolet, puisqu'il y en a une plaque et tout ça, on peut tout faire. Et ça, ça donne mauvaise éducation aux enfants aussi, surtout aux enfants de parents. Je connaissais une famille, papa était policier, l'enfant était toujours en train de frapper les autres. En disant, moi, mon père, il est policier, si je te dis quelque chose, il va me dire. Alors là, ici, c'est à son père de dire que même si mon patron, ministre de l'Intérieur, il fait des fautes, même le président de la République, s'il frappe quelqu'un, il va être jugé, il va aller en prison. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi. Actuellement, vous avez un exemple. M. Kélot Guéant, un homme fort de pouvoir français à l'époque de Nicolas Sarkozy, il est en prison, malheureusement. On ne sait pas pourquoi. Si, on sait. Mais on voit sûrement les faces. On ne voit pas l'autre face de l'histoire. Je veux vous dire, l'autre face de l'histoire, c'est quoi ? Vous savez, à l'époque, en 2013, qui était dans le cabinet de Sarkozy, et Sarkozy était ministre de l'Intérieur, et Jacques Chirac était président de la République, et le ministre de l'Intérieur, il a arrêté Mariam Rajavi, la femme de Masoud Rajavi, patronne de Moudjahedine du peuple iranien. Alors, on a arrêté Mariam Rajavi, on voulait le donner à l'Iran. L'Iran, il avait présenté des dossiers comme quoi ils ont commis des actes terroristes, patati patata, et selon Interpol, voilà. Mais, il y avait des Moudjahedines du peuple, surtout les femmes, je crois trois personnes qui ont mis le feu sur Homet, et ils ont décédé. C'est deux personnes, je crois qu'il est mort. Deux ou trois, je ne me rappelle pas. Et c'était grave. À l'époque, j'ai dit à M. Jacques Chirac, qui était le président, j'ai dit, M. le président, ça, c'est un mauvais calcul, puisque Moudjahedine du peuple, c'est un mouvement politique très fort dans le monde. Ils sont de temps en temps, on peut dire, autant plus forts que le régime actuel en Iran. Vous allez avoir des problèmes, la France va avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas les donner à l'Iron. Sarkozy aussi, s'il a fait ça, c'est pour son élection présidentielle, il va être candidat dans les années qui viennent, etc. Heureusement, le président Chirac, il m'a écouté à l'époque, et il est libéré Mme Rajavi, avec un caution, et après, il était, je crois, le dossier était terminé. Mais je vous rappelle, à l'époque, j'étais allé devant DST, qui était juste à côté de Birakém. À l'époque, c'était à Birakém, DST, il y avait environ 500 Moudjahedines du peuple, Moudjahedines, qui manifestaient dedans, enfin, pas manifestaient, ils étaient assis par terre, contestés, cette histoire. J'étais allé là-bas, parce que je suis là, il m'a demandé d'aller empêcher ces gens-là de se faire tuer encore. Tu dis qu'on va le libérer. Alors, j'étais allé là-bas, et on a deux personnes qui m'ont reconnu, parmi... Ils ont commencé à... Une personne, même pas deux personnes, une personne, il a commencé à m'insulter. Oh, toi, wow, wow. Moi, je l'ai regardé comme ça, et tout de suite, il y avait deux, trois autres personnes qui étaient les gens de l'ordre de ce meeting, de ce manifestation, et ils m'ont approché en me disant bonjour, monsieur Abassi, ça va, vous allez bien, et tout ça. J'ai dit, ce qu'on l'a... Il ne faut pas les laisser parler et dire ce qu'ils veulent. Ah, excuse-moi. Je dis, de toute façon, je crois qu'on va libérer madame Rajavi, et vous pouvez donner vos instructions que ces gens-là, ils rentrent à la maison puisqu'ils ont bloqué la route. L'avenue... Le boulevard Grenelle s'était bouché de l'autre côté, même la roue qui est destrétée dedans. Alors, c'est le lendemain que Mariam Rajavi a été libérée. Alors, Claude Gaon, à l'époque, il avait un rôle important avec Nicolas Sarkozy là-dedans. C'est pour ça qu'un ami, il m'a dit, il m'a dit, c'est possible que si Claude Gaon, il est en prison, c'est vrai qu'il pose des petites histoires, on dit, mais toujours, des petites histoires qu'on vous dit, il y a quelque chose d'autre peut-être derrière qu'on ne le dit pas. Vous voyez ? Et surtout, de temps en temps, on crée des histoires. Quand on est imbécile, on crée des histoires, on t'achète quelque chose, on te paye quelque chose, voilà, pour te salir, etc., il faut être très intelligent dans la vie politique. Tu n'es pas tombé dans les pièces. Vous ne saviez pas ça, Claude Gaon, préfet, chef de cabinet de ministres et ministre de l'Intérieur, est en prison. Alors, un policier aussi, il faut aller en prison. Alors, les enfants des policiers ne doivent pas se permettre de faire n'importe quoi. Allez, c'est votre tour, mes chers amis. Allez là pour vous écouter. Et maintenant, ta résout, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 J'arrête quand je veux. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.